... Aujourd'hui, on pousse tout le monde à entreprendre, mais il y a des gens qui vont être fonctionnaires ou qui vont être employés, qui vont faire leurs horaires de bureau et qui, par contre, vont s'éclater le soir avec leur famille ou les week-ends. Chacun a sa passion. Il y a un qui va être fan de parachutistes et ça va être là qu'il va s'épanouir. On n'est pas obligé de faire de sa passion son boulot. Après, nous, c'est le choix qu'on a fait parce qu'on veut pouvoir s'épanouir au quotidien. Après, clairement, ce n'est pas fun au quotidien, mais moi, ce que je voulais vraiment dire aussi, c'est que ce n'est pas quand on est jeune qu'il faut entreprendre, en fait. C'est quand on est prêt. C'est-à-dire qu'on peut être prêt quand on sort de l'école, on peut aussi être prêt quand on a 40 ans. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Quand on est jeune, on est dynamique, on sait mitraiser les outils digitaux, on sait s'adapter, on a plein d'énergie, on n'a pas de contraintes, on n'a pas de famille qui nous attend à la maison. Par contre, on n'a pas d'argent, on n'a pas forcément de réseau, on n'a pas forcément d'expérience. Il faut aller convaincre des gens beaucoup plus gros que nous qu'on a le moyen de tout faire. Et à l'inverse, quand on a plus d'expérience et qu'on a travaillé avant, on a le réseau, on a les financements. Par contre, c'est vrai, on a une famille aussi qu'on ne peut pas plaquer du jour au lendemain. On a peut-être un peu moins de dynamisme pour le travail ou moins d'adaptabilité aux outils digitaux. Donc je pense que vraiment le bon moyen pour entreprendre, c'est quand on est prêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501